Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de seconde main avec mes amis de chez Selpi. On se retrouve pour une nouvelle collaboration avec Selpi, je suis ravie qu'ils me laissent encore collaborer et travailler avec eux. Je ne suis pas payée pour vous parler de Selpi mais j'ai reçu tous les produits que je vous montrais quasiment gratuitement. J'ai rajouté je crois peut-être 5 euros de ma poche mais voilà j'ai eu en gros comme un chèque cadeau on va dire qu'ils m'ont donné et je me suis trouvé des pièces. J'ai juste rajouté ce qui dépassait mais voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne bienvenue. Ici vous trouvez des vidéos comme celle-ci sur la mode, la seconde main avec des hauls, des idées de tenues etc. Et puis il y a aussi des vidéos très tranquilles sur mon quotidien à moitié professeur des écoles, à moitié illustratrice donc si ça vous intéresse également n'hésitez pas à vous abonner et puis voilà il y a plein de playlist sur la chaîne par thématique n'hésitez pas à regarder les thématiques qui vous intéressent le plus voilà comme je parle pas mal de choses différentes. Regardez ce qui vous intéresse voilà. Si vous ne connaissez pas Selpi je vais essayer de résumer en quelques mots ce que c'est. C'est une plateforme de seconde main mais elle est un peu différente de celle dont on a l'habitude sur lesquelles on a l'habitude d'acheter parce qu'en fait les quand vous voulez vendre vous envoyez vos vêtements dans vous allez recevoir un sac pardon d'envoi alors la première fois et le sac est gratuit la deuxième fois je crois que vous payez peut-être trois ou quatre euros il me semble le premier envoi et après vous envoyez tous vos vêtements eux ils se chargent de faire le tri etc d'estimer le prix de vos vêtements et vous acceptez ou non et puis ensuite ils les mettent en vente pour vous et c'est eux qui les envoient etc c'est eux qui écrivent les descriptions en fait c'est eux qui font tout le boulot quasiment vous vous n'avez que à envoyer vos affaires et donc c'est un gain de temps très précieux si on n'a pas envie ou un peu la flemme ou qu'on n'a pas le temps de faire ses annonces soi même sur les sites de secondement classique voilà c'est vraiment précieux ce gain de temps alors oui peut-être que vous les vendrez moins cher mais en même temps c'est normal parce que c'est pas vous qui faites le boulot donc enfin j'ai envie de vous dire c'est logique moi j'ai déjà essayé en tant que vendeuse j'ai envoyé un sac de vêtements sur selpi et la plupart des vêtements se sont vendus alors il faut savoir qu'au bout d'un moment comme vous touchez un pourcentage sur les ventes au bout d'un certain prix enfin en fait les prix finissent par baisser au bout de quelques mois sur la plateforme et donc on passait à un certain stade alors moi j'avais des affaires qui coûtaient pas très cher parce que j'ai pas beaucoup de choses de grandes marques etc donc évidemment je n'ai pas gagné des mille et des cents mais c'est logique enfin je veux dire quand on vend des pièces qui nous ont pas déjà coûté des mille et des cents bon c'est logique et au bout d'un moment quand la pièce je sais plus elle passe à 2 euros par exemple là vous n'avez même pas de pourcentage sur les ventes parce que c'est déjà pas grand chose si vous voulez donc sinon ils seraient à perte donc voilà donc c'est juste à savoir mais je trouve que c'est vraiment pratique et j'avoue que moi maintenant que j'ai voilà un job à temps plein plus l'illustration que je vais continuer à côté plus youtube etc je pense pas que j'aurai le temps de continuer à alimenter mes plateformes de seconde main en tout cas pas si j'ai un gros tri si j'ai une pièce de temps en temps pourquoi pas mais je trouve que c'est plus pratique quand on a fait un gros tri dans ses affaires etc ou qu'on a je sais pas eu un héritage de quelqu'un et on a eu plein de vêtements d'un coup et ben je pense que c'est plus simple de passer par selpi que d'autres plateformes parce que ils font le boulot pour vous vous touchez quand même un peu de sous mais au moins ça vous voilà ça vous débarrasse vous touchez un peu de sous quand même mais au moins c'est pas vous qui faites le sale boulot de communiquer avec l'acheteur etc donc je trouve ça très pratique donc j'aime beaucoup cette plateforme pour ça et en tant qu'acheteur j'ai déjà utilisé la plateforme hors collaboration d'ailleurs j'ai déjà acheté plusieurs fois chez eux ma maman aussi et voilà c'est une plateforme que je trouve pratique parce que c'est plus simple en fait vous achetez tout au même endroit alors que sur d'autres plateformes vous devez forcément acheter par vendeur or là c'est différent vous avez accès à tout le catalogue et vous paierez des frais de port voire même vous aurez des frais de port gratuits selon le montant peut-être et donc vous avez accès à tout le catalogue d'un coup quoi et je trouve que c'est quand même avantageux quand il y a plusieurs pièces qui nous plaisent vous avez tout bien décrit les descriptions sont vraiment détaillées les défauts sont mentionnés etc la taille est marquée la couleur etc la matière également quand il y a encore l'étiquette quand vous recevez votre alors déjà c'est envoyé assez rapidement vous l'avez la semaine d'après généralement votre colis soit c'est dans une grosse boîte en carton si vous avez pris des choses un petit peu encombrante soit c'est dans un sachet en papier cartonné on va dire et dedans chaque vêtement est emballé dans un petit sachet plastique hermétique avec une petite étiquette de chez selpi etc vous avez 30 jours pour faire un retour comme dans une boutique classique j'ai envie de dire et voilà donc c'est une boutique qui est vraiment super pratique pour se mettre à la seconde main je trouve et puis surtout si je ne sais pas vous n'avez pas de boutique solidaire ou de friperie près de chez vous ça peut être une bonne option voilà si vous avez envie de regarder n'hésitez pas à regarder par marque à mettre des choses en favori à mettre vos filtres préférés pour vous faciliter la recherche c'est un site qui est très bien fait donc je vous invite à regarder c'est parti donc c'est un hall un peu plus restreint j'ai préféré prendre que quelques pièces mais de marque voilà que je ne peux pas forcément m'offrir déjà je peux pas me les offrir neuves ça c'est quasiment sûr mais des marques voilà je j'avais envie d'investir dedans d'avoir de belles pièces etc enfin avec des designs originaux et voilà donc il ya quatre pièces que je vais vous montrer aujourd'hui c'est parti donc la première c'est cette très jolie jupe plissée alors je pense qu'elle est en polyester est ce que j'ai déjà coupé toutes les étiquettes c'est fort probable oui polyester à 100% de la marque uniculo alors je crois qu'on dit comme ça parce que ma petite soeur a fait des études de japonais et il me semble qu'elle m'avait dit que ça disait comme ça mais je peux peut-être carrément me tromper mais voilà donc sinon je sais que nous les français on dit souvent uniclo mais voilà du coup une jupe vraiment assez longue c'est pas une maxi mais comme je suis pas hyper grande et je suis à 1m60 c'est une midi un peu longue voilà on va dire qu'elle arrive plutôt au niveau du mollet milieu de du mollet quoi voilà très jolie je cherchais un peu justement une longue jupe mais avec une taille élastiquée pour que ça soit à la fois un peu classe mais en même temps très confortable parce que mon ventre à ses humeurs et donc du coup j'en ai vraiment besoin de temps en temps des tailles élastiquées donc voilà je suis très contente elle était vraiment pas cher donc voilà je suis ravie. Deuxième pièce de ce haul on va partir sur un genre de haut slash gilet très très long c'est ce gilet marinière beige et noir de la marque Arquette c'est une marque qui coûte assez cher et voilà je peux pas forcément m'offrir tous les 4 matins c'est une taille xs mais il est un peu un peu grand enfin il est pas trop grand je veux dire c'est une pièce qui est coupée un peu carré donc voyez c'est pas du tout près du corps etc c'est pas pensé pour être près du corps il y a deux petites pochettes comme ça enfin je dis pochettes parce qu'elles sont vraiment pas grandes mais c'est des poches voilà et deux fentes sur les côtés pour la matière attendez j'essaie de vous trouver l'étiquette mais si ça se trouve j'ai tout coupé c'est ce que je me disais c'est une matière 100% coton donc écoutez c'est c'est pas mal c'est un coton très épais donc je trouve que c'est bien comme matière aussi même pour la demi-saison c'est à dire quand dehors il fait peut-être pas trop froid mais quand même temps vous n'avez pas envie d'être en t-shirt ça peut être une veste très sympa elle est très jolie fermée mais ouverte je trouve que ça rend bien aussi donc voilà je suis très très contente vous verrez les pièces que j'ai à vous présenter aujourd'hui sont un peu classiques entre guillemets par rapport à mon style de l'habitude mais c'est parce que là enfin voilà là où on les voit comme ça on se dit ah oui c'est très classique mais moi je vais évidemment mettre des choses un peu rigolotes un sac une veste rose enfin voyez il y aura d'autres choses autour là quand on voit la pièce juste comme ça mais j'avais envie d'avoir de jolies basiques entre guillemets aussi avec des coupes hyper intéressantes et tout là le fait qu'il soit long qu'il y ait les deux fentes sur les côtés et tout et la matière avait l'air de belles qualités et elle est vraiment de belles qualités c'est ça qui me faisait envie un petit peu dans ces pièces là aujourd'hui ensuite on va passer à deux items qui sont des robes le premier je pense que je vais plutôt le porter en tant que tunique par dessus un pantalon parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire et je crois que c'est à la mode en ce moment donc ça tombe bien mais c'est un pur hasard parce que j'aimais déjà faire ça avant en fait j'aime faire ça parce que j'aime pas forcément les... en fait je suis pas à l'aise avec les robes très courtes enfin très courtes, plutôt courtes au dessus du genou sur moi je suis pas toujours à l'aise, ça dépend de la forme des robes si le matériau est épais, s'il va se soulever au moindre coup de vent ou pas et voilà ça dépend du style aussi de la robe mais souvent c'est vrai que les robes au dessus du genou j'ai plus tendance à les porter avec des pantalons c'est mon truc mais je comprends que certains trouvent ça bizarre moi je trouve que c'est plus agréable à porter et je suis plus à l'aise et j'aime bien le style que ça fait donc voilà, c'est donc cette robe chemise blanche de la marque Koss c'est une marque dont j'adore les designs, je trouve que c'est à la fois classique et il y a toujours un petit truc très sympa donc voilà, j'aime beaucoup cette marque et donc c'était une taille 36 et donc c'est une robe à manches 3 quarts plutôt et en fait devant vous avez un joli pan plissé mais qui fait vraiment partie de la robe, c'est à dire que c'est pas juste un pan qui est cousu par dessus il y a deux poches comme ça insérées justement dans la partie plissée de la robe et elles se ferment par 3 boutons et puis ensuite, en fait je vous ferme le dernier pour vous montrer mais en fait ça se ferme pas totalement jusqu'en haut, c'est fait exprès vous voyez il y a une petite, voilà, un petit rabat qui fait que en fait ils auraient pu mettre un quatrième bouton mais je trouve ça joli comme ça en fait, j'aime beaucoup ce que ça fait donc voilà, je suis très très contente, je la trouve vraiment trop belle et elle pour le coup, alors elle était neuve avec étiquette encore même si je trouve qu'on voit, il y a un peu de traces en fait de, je sais pas si vous verrez bien, mais de maquillage genre fond de teint alors je vais essayer de le détacher mais c'est pas moi parce que moi je porte pas de fond de teint je porte pas du tout de produit teint beige donc je sais que ça peut pas être moi quand je l'ai essayé donc c'était forcément là avant mais comme je l'ai ouvert, il faisait un peu sombre chez moi j'ai pas forcément vu tout de suite mais voilà, mais après c'est léger, ça se voit pas des masses mais je pense que voilà, je vais essayer de le détacher mais voilà, je suis ravie de cette petite robe elle est vraiment très très jolie et enfin on termine par encore une robe de chez COS mais cette fois je vais la porter en tant que robe et pas en tant que tunique elle est donc en jean, en jean très léger c'est une robe à manches longues et elle est assez longue, elle arrive vraiment au niveau du mollet aussi, il me semble comme à la jupe un petit peu avec ce col un peu 70's pelle à tarte très 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 pointu dans un bleu moyennement brut enfin vous voyez, un bleu moyen quoi on va dire, un jean classique moyen elle c'est une taille 34 j'avais vraiment peur que ça soit trop petit mais j'avais cru voir passer sur le vrai site, enfin le site officiel de COS des commentaires comme quoi ça taillait parfois un peu grand donc je me suis dit bon écoutez 34 en fait je fais du 34 en top généralement mais au niveau des hanches je fais du M38 donc du coup ça fait que des fois il y a des robes et ben je sais pas quelle taille prendre vous voyez, parce que ça dépend de la forme de la robe parce qu'il va falloir que les hanches passent au bout d'un moment quand même et là en fait la coupe est telle que c'est très resserré à la taille enfin c'est cintré à la taille mais pas du tout au niveau des hanches donc pas de soucis de ce côté là donc je pouvais prendre en effet un 34 sans problème je vous montre pourquoi c'est resserré à la taille en fait il y a voilà deux beaux plissés comme ça dans le dos et ça fait une silhouette vraiment magnifique et puis les manches ont également un petit jeu comme ça de plis pareil ça fait une forme hyper originale hyper structurée en même temps la matière elle est pas forcément rigide c'est ce que j'avais peur aussi et non non c'est une robe assez légère c'est un jean qui est vraiment très souple et donc du coup malgré les coutures qui lui donnent de la structure elle est pas lourde et nous empêche de bouger quoi c'est vraiment c'était très confortable quand je l'ai essayé et j'étais surprise parce que je m'attendais à trouver ça un peu inconfortable et pas du tout donc voilà je suis ravie je la trouve vraiment super et donc elle se ferme mais que au niveau de jusqu'à la taille à peu près par un zip il y a également deux poches j'ai l'impression que souvent dans les robes de chez COS il y a des poches donc c'est un vrai plaisir parce que j'ai trois robes de chez eux et il y a des poches dans toutes les robes donc je ne sais pas si c'est leur truc mais on valide surtout que c'est des bonnes poches c'est pas de la gnognote vous pouvez mettre votre téléphone dans l'entier sans soucis et voilà et ça se ferme par un zip qui est argenté c'est vraiment un détail qui va peut-être vous paraître nul moi ça me tient à coeur parce que je porte enfin je porte pas beaucoup de bijoux mais j'ai des boucles d'oreilles et des fois plus de bagues là j'en ai qu'une mais voilà qui sont forcément argentées parce que je trouve que le doré ne me va absolument pas vraiment je trouve ça moche moi c'est trop bizarre mais ça ne me va pas je trouve du coup dans plein de vêtements des fois les détails de boutons ou de zips sont dorés bon je m'en accommode vous voyez mais dès que je vois que dans un vêtement c'était argenté je suis ravie je me dis oui super ça ira avec tous mes bijoux bref voilà c'est un détail mais ça me rend heureuse donc voilà et voilà donc je suis vraiment ravie je la trouve très très jolie et voilà j'ai vraiment hâte de la porter bon bah voilà c'en est tout pour cette vidéo je vous l'avais dit c'est un haul un peu court il n'y avait que 4 pièces mais voilà j'ai préféré miser sur 3 pièces qui coûtaient un peu plus cher il n'y a que la jupe qui était vraiment à bas prix je crois qu'elle était à 6 euros quelque chose comme ça les autres pièces étaient un petit peu plus chères je ne me rappelle plus exactement là des prix j'essaierai de tout vous retrouver et de vous mettre en barre d'infos mais voilà c'était du coup plus aux alentours de 30 et quelques euros en moyenne pour chaque pièce ce qui reste peu cher pour ces marques là la robe en jean je ne vois aucun défaut pour moi elle est comme neuve le gilet également il n'y a que la robe blanche qui pourtant elle était neuve avec étiquette qui a cette petite trace de maquillage mais je pense que c'est détachable on verra mais quand bien même ça va quoi je veux dire c'est pas du tout un gros défaut énorme c'est un tout petit détail sur le col je pense que si je le portais comme ça dans la vraie vie personne ne se rendrait compte mais voilà je suis très très contente de ces pièces c'est vraiment des belles pièces alors comme ça elles peuvent paraître un peu classiques mais avec mon style je sais que j'arriverai toujours à rendre ça un peu plus original et de toute façon je trouve que c'est des pièces qui peut-être ont l'air un petit peu classiques parce qu'elles sont des couleurs tout simplement classiques mais je trouve que dans les coupes il y a toujours un petit truc particulier et c'est ça que j'aime beaucoup dans les vêtements de manière générale c'est qu'il y ait un truc original ça peut être la couleur ça peut être la matière ça peut être la coupe le motif etc mais j'aime bien qu'il y ait un twist et là le fait est que les tissus en eux-mêmes les matières en elles-mêmes pardon ne sont pas originales mais les coupes oui je trouve qu'il y a un petit truc très sympa de structuration du vêtement qui me plaît et voilà donc c'est ça que j'ai adoré sur ces pièces là et donc voilà pourquoi je les ai choisies bon la jupe plissée elle non c'est très clairement parce que j'avais besoin d'une jupe un peu basique plissée parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment en ce moment dans ma garde-robe de jupe plissée longue j'en ai eu pendant un temps le problème c'est que ma taille a encore fluctué en bas et donc elle ne m'allait plus donc j'avais plus du tout j'ai une jupe courte vraiment plissée mais c'est à peu près tout et comme elle est très courte enfin pour moi du coup je la mets pas hyper souvent donc j'en voulais une un peu plus longue pour mon confort personnel voilà bon bah voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre pièce favorite du haul je vous rappelle que dans chacune des vidéos que je fais avec Selpy vous avez un code promo qui vous donne moins 15% sur votre toute première commande Selpy ça ne marche pas si vous avez déjà commandé chez eux mais voilà si c'est la toute première fois vous avez droit à moins 15% voilà je vous mettrai le code à l'écran j'espère que vous trouverez des belles pièces n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la plateforme qu'est-ce que vous en avez pensé ou si vous avez envie de tester et qu'est-ce que vous allez vous prendre ça m'intéresse ça m'intéresse et voilà je pense que ma pièce favorite du haul est la robe en jean parce que vraiment je trouve qu'elle est très confortable et qu'elle est vraiment super originale dans sa coupe merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici si vous avez envie de mettre un commentaire mais que vous ne savez pas quoi commenter n'hésitez pas à mettre un emoji robe ça soutient la chaîne de manière gratuite et ça me fait très plaisir donc merci d'avance à tous ceux qui vous rendent le temps de le faire je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo en attendant prenez bien soin de vous et voilà bye si vous êtes nouveau ou nouvelle ah